Générique Bonjour mes amis, je vous fais des réponses à vos questions sur l'épargne, je vais vite. Vous nous avez posé plusieurs questions à l'issue de nos vidéos, de nos articles sur que faire de son épargne à l'approche du grand krach bancaire. Ne manquez pas les conseils que nous allons vous donner avec Florent Machaber, regardez la vidéo que je publie cet après-midi sur le sujet où il vous explique ce que nous ferons ensemble. D'ici là, je réponds à un certain nombre de questions. Je reprends la liste puisque nous faisons une liste des questions qui sont posées. Reposez vos questions à l'issue de cette vidéo. Je vais me centrer sur quelques questions en particulier, les autres je les traiterai au fil de l'eau. J'ai une question première qui revient qui est, quel montant d'épargne par personne dans un couple marié en communauté est protégé ? Alors, il faut dire plusieurs points et en fait ce matin je vais m'apesantir sur la question de la garantie des fonds par l'État, puisque c'est créateur d'un certain nombre de sujets. D'abord, je réponds à cette question. Quel est le montant d'épargne par personne dans un couple marié en communauté qui soit protégé par l'État ? Alors d'abord, il faut redire que l'État ne protège pas l'épargne en général. Cette expression est trompeuse. L'État protège des sommes placées sur des livrets réglementés ou en titre dans certaines conditions. L'épargne placée en titre, c'est-à-dire en action, stockée chez un courtier par exemple ou un assureur ou un banquier, n'est protégée. Je parle des titres, je ne parle pas de ce qu'on appelle l'épargne. Je parle des titres. Les titres, c'est-à-dire les actions, ne sont protégées que si le banquier fait une faute crapuleuse. C'est-à-dire que si la valeur des titres s'effondre en bourse, ce qui n'est pas le problème du banquier, il n'y est pour rien, les titres ne sont pas protégés. Donc si vous avez 100 000 euros en action du CAC 40, si la bourse s'effondre, vos titres ne sont pas protégés. Ils ne sont protégés et garantis par l'État que si la personne chez qui vous les stockez est un voyou qui ferme boutique du jour au lendemain et part avec vos valeurs à l'autre bout du monde ou que s'il y a un problème informatique. Donc les titres, insistons-le, vos actions ne sont pas protégées, elles sont soumises aux fluctuations en bourse. C'est pourquoi d'ailleurs l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution oblige les assureurs, les banquiers, les courtiers à rappeler en permanence que vos titres sont spéculatifs lorsqu'ils sont placés en assurance vie par exemple. Donc ce qui est protégé, ce sont les sommes mises sur les comptes à vue et sur les livrets réglementés. Donc ce n'est pas n'importe quelle épargne. Les livrets réglementés, je les ai listés, les principaux, vous les connaissez, c'est le livret A, le livret de développement durable, le LDD, c'est le livret d'épargne logement qui n'est pas la même chose que le compte épargne logement, c'est le livret populaire, d'épargne populaire et en partie le livret jeune. Donc je vous referai un papier dans le courrier sur la liste des titres, des livrets qui sont protégés et les comptes à vue. Si vous avez placé votre argent sur un compte à terme, il n'est pas garanti par l'État. La garantie de l'État, elle est de 100 000 euros par personne, 200 000 euros dans un couple, pas que c'est marié. Donc la question, quel montant d'épargne par personne dans un couple marié ? 100 000 euros par personne. Si vous êtes deux, ça fait 200 000 euros, à condition que cette épargne soit placée sur des livrets réglementés ou sur des comptes à vue. Voilà, c'est important. Alors j'ai beaucoup de questions, notamment de trolls, sur la question de la garantie de l'État et de son sérieux. Et une fois de plus, j'y réponds de façon régulière, je le redis d'abord, j'élimine tous ceux qui disent « c'est n'importe quoi » sans argument, « c'est n'importe quoi ce que vous dites, c'est de la connerie ». De toute façon, la garantie de l'État, c'est du pipeau. Écoutez, si vous pensez que ça ne sert à rien de discuter, ne venez pas. Si vous pensez que tout ce qui n'est pas d'accord avec la connerie que vous avez cru comprendre chez je ne sais qui, si vous pensez que tout ce qui n'est pas d'accord avec ça, c'est du pipi de chat, ne venez pas. Je vous ghoste de la chaîne. La zone de commentaires, je le redis, je l'ai expliqué en page d'ouverture de cette chaîne, les commentaires sont faits pour être constructifs et pas ni injurieux, ni mal intentionnés. Donc, sur la garantie de l'État, bien entendu que si tout à coup, tout s'effondre du jour au lendemain, l'État ne pourra pas tout garantir. Je ne sais pas comment vous le dire, je l'ai déjà dit. De même que s'il y a une astéroïde qui tombe, l'État ne pourra pas tout garantir. Donc, si vous voulez, on peut expliquer qu'entre ce qui existe aujourd'hui et la catastrophe absolue, il n'y a pas de marche intermédiaire. Si vous pensez que le monde, c'est une série de déclics où soit on est dans une espèce de système qui fonctionne comme il peut, mais qui fonctionne, soit on est dans le chaos absolu et il n'y a pas d'étape intermédiaire, je ne peux rien pour vous. Simplement, l'expérience montre que ce que vous croyez, c'est-à-dire qu'entre 0 et 1, il n'y a pas de décimal, l'expérience montre que ce que vous croyez est idiot et un fantasme. C'est-à-dire que dans toutes les crises bancaires, il y a eu des paliers. Ça commence par la faillite d'une banque ou de deux banques. Donc, dans le cadre de la faillite d'une banque, bien entendu que l'État aura de quoi provisionner des sommes pour garantir les placements jusqu'à 100 000 euros et crête au-dessus. C'est ce qui s'est passé à Chypre il y a une dizaine d'années. L'État a écrété l'État chypriote au-dessus de 100 000 euros parce que le système bancaire ne s'est pas effondré massivement d'un coup. Il y a eu des prémices et les États, les autorités bancaires ont des moyens de juguler les crises vaille que vaille avec un provisionnement probablement contestable, mais suffisant pour garantir un certain nombre de choses. Je prends un exemple. Si cet été, l'affaire commence par une banque, la Société Générale, le Crédit Lyonnais, je ne sais quoi, je vais toutes les citer pour ne pas en mettre la BNP, le Crédit Agricole, toutes celles que vous voulez. Si la crise commence par l'une de ces banques, supposons le Crédit Agricole, bien entendu que l'État va sortir sa caisse à outils pour juguler la crise. La première chose qu'il va faire, ça va être d'ordonner la fermeture des banques pendant une semaine et pour sauver le Crédit Agricole, il va faire jouer la garantie bancaire sur les 100 000 premiers euros. C'est-à-dire que l'État ne va pas attendre l'effondrement total pour réagir. Peut-être que cet effondrement total va arriver un jour, on n'en sait rien, mais vous voyez qu'il y a aujourd'hui des coupes-circuits. C'est-à-dire que quand les banques dévisent trop vite sur les marchés actions, on interrompt les cotations, on bloque les retraits, on met en place les dispositions de la loi Sapin 2 et on peut tout à fait décider de mesures d'urgence comme les États-Unis l'ont fait. Là encore, si vous voulez, à un moment donné, il faut arrêter de tourner le dos à la réalité pour faire du catastrophisme idiot. Il faut regarder ce qui s'est passé aux États-Unis au mois de mars avec la Silicon Valley Bank, puis la Signature Bank, puis la First Republic Bank. C'est qu'à chaque fois, l'État américain, l'État fédéral, a mis en jeu la garantie qu'il apporte, et elle est de 250 000 dollars aux États-Unis, a mis en jeu la garantie qu'il apporte auprès des épargnants. Ce qui a permis à chaque fois de temporiser la crise de confiance sur le marché bancaire. Donc, écoutez, prenez le temps d'écouter, ça veut dire que la temporisation sur le marché bancaire, lorsque une banque commence à faire défaut, l'État est capable, par l'intervention de sa garantie auprès des épargnants de cette banque, de calmer provisoirement les marchés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crise systémique, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crise massive, mais la garantie de l'État n'a pas été inventée pour faire face à une crise massive. Elle est un outil pour juguler une crise qui part d'une banque. Donc, je le redis, bien entendu, que si toutes les banques font faillite en même temps, bien entendu que si une astéroïde tombe, bien entendu que si la planète explose, la garantie de l'État sera du pipi de chat. Maintenant, si des marchands de soupe vous expliquent que donc, ça ne sert à rien, je suis désolé, c'est des marchands de soupe. La réalité, c'est que la garantie de l'État, elle sert à juguler par étape, par palier, des crises qui se déclarent. On est tous d'accord pour dire que ce n'est pas un remède immuable et massif, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit propager des conneries, consistant à dire, donc, la garantie de l'État, c'est du pipo. La garantie de l'État aux États-Unis, elle a fonctionné au mois de mars, c'est-à-dire qu'il y a eu un début de panique bancaire au mois de mars aux États-Unis avec la faillite de la Silicon Valley Bank, et les États-Unis ont jugulé cette panique en faisant jouer la garantie sur les clients de cette banque. Voilà. En Europe, ça peut tout à fait se passer de la même façon, c'est-à-dire que si, comme ça s'est passé en 2008, on commence à avoir des bouts de trucs, des bouts de machins qui se détachent du vaisseau spatial, on a les moyens, pendant quelques jours, d'éviter le crash complet et de retarder l'effondrement complet. Alors, ça signifie quoi ? Ça signifie que faites confiance à la garantie de l'État comme moyen temporaire et totalement imparfait de retarder la crise et non pas de la régler. Il faut redire les choses. Et une fois que vous apercevez que la crise commence, il sera probablement trop tard pour avoir fait vos arbitrages en matière de patrimoine parce que ça signifiera probablement que l'État fera jouer les dispositions de la loi Sapin 2 permettant d'empêcher le retrait de l'assurance-vie. Voilà. Donc, faisons de grâce, offrons-nous le luxe du sens de la nuance et je le redis, sur la garantie de l'État, si l'établissement bancaire dans lequel vous avez de l'argent se trouve en difficulté, l'État fera jouer la garantie sur les comptes, sur l'argent mis sur les comptes à vue, il fera jouer la garantie mis sur les livrets réglementés. Je vous en referai la liste dans un article du Courrier des Stratèges ce soir même, très court. Et l'État vous fera gagner un peu de temps pour sauver ce qui pourra encore être sauvé. Nous sommes tous d'accord pour dire que ça ne suffira pas. Mais la garantie, c'est 100 000 euros par personne dans un couple limité à deux personnes. C'est-à-dire 200 000 euros par couple et par famille. Les enfants n'ont pas droit à la garantie de l'État dans le cadre de ces 100 000 euros. Ces 100 000 euros ne couvrent que les adultes et il ne peut y avoir que deux adultes par ménage. Voilà. Si vous n'avez toujours pas compris, reposez des questions. À très vite. Sous-titrage ST' 501